Comment gérer son stress avant une compétition ? Alors, tu as peut-être déjà eu le sentiment d'être envahi par le stress, alors ça peut être une boule au ventre ou une petite voix dans ta tête et ça t'empêche finalement de préparer de manière optimale ton épreuve. Ce stress qui t'empêche d'être à 100% le jour J, on en a déjà parlé avec Nicolas dans une interview précédente que tu peux retrouver ici, il est préparateur mental et il y a énormément d'informations qu'il nous partage. Et aujourd'hui, moi je suis super excité à l'idée de pouvoir te partager le retour de nageurs de haut niveau qu'on a été rencontrés à Montpellier pour partager leurs routines, leurs habitudes dans la préparation et un peu comprendre comment eux qui ont l'habitude justement de répéter les compétitions tout le long de l'année, comment eux ils font pour gérer leur stress. T'es prêt ? C'est parti ! Et la préparation d'une compétition, et bien ça peut commencer déjà plusieurs jours avant le jour J parce que pour certains, le stress il se manifeste déjà à ce moment-là. Et on m'a posé la question justement à Marc-Antoine Olivier, donc si tu ne le connais pas, il est champion du monde d'eau libre, il a également participé et été médaillé aux Jeux Olympiques et il nous partage quelques-uns de ses astuces pour sa préparation quelques jours avant la compétition et notamment la veille de la course. Comment est-ce que toi tu te prépares pour tes épreuves en eau libre ? En amont, pas forcément que à l'entraînement mais aussi mentalement, psychologiquement avant de l'aborder ? Bah déjà il y a 3 jours avant il y a une prise de produit énergétique parce que voilà il faut vraiment remplir ses réserves énergétiques parce qu'un D-Born ce n'est pas comme un 100m, il faut vraiment avoir les batteries pleines et puis voilà après la veille de la course c'est bien de visualiser le plan et les tactiques de course qu'on peut avoir, toujours avoir plusieurs plans parce qu'on est au libre, ça se passe rarement comme on l'avait prévu donc voilà, c'est vraiment les deux points les plus importants. Il y a pas mal d'essertitudes donc tu essayes d'envisager un peu tous les scénarios possibles. Bah si le plan qu'on avait mis au départ en place, c'est celui qui se passe pendant la course où on la gagne donc c'est ça que j'aime bien aussi en Oli parce qu'il y a tout le temps une remise en question et je pense que si tu n'as pas un autre plan déjà la veille de ta course en tête, c'est difficile de trouver la solution, même si il y a toujours une solution à tout mais c'est difficile d'avoir la réponse instantanée en course. Ok ouais donc tu as besoin d'être bien adaptable à chaque fois. Ouais voilà, c'est ça. Ok. Voilà, ça définit bien le libre, c'est l'adaptation. L'adaptation. Ok, ça marche. Bah merci. De rien. Impec. Comme tu as pu l'entendre dans cette vidéo, Marc-Antoine, il a l'habitude de préparer et de revoir ses différentes stratégies la veille de la course. Ça lui permet déjà de se concentrer et de se mettre dans sa course pour passer une bonne nuit peut-être et d'éviter d'être stressé à ce niveau-là. Il y a aussi un deuxième point qui est important, justement préparer les stratégies. Lorsque tu fais de l'eau libre qui est un milieu qui est très incertain ou tu as besoin d'être adaptable, et bien savoir que tu as plusieurs stratégies, plusieurs cordes à ton arc qui vont te permettre de répondre le jour J, et bien justement ça te permet aussi d'avoir ce côté rassurant et de diminuer l'impact du stress. Le jour de l'épreuve, c'est généralement là que le stress peut être le plus important, dans les minutes et les heures qui s'écoulent avant le début de la course. Et justement, j'ai été posé la question à Lara Grandjon, si tu ne la connais pas, elle a participé comme Marc-Antoine aux Jeux Olympiques de Rio, et elle nous partage un peu ses routines et ses habitudes qui lui permettent de gérer le stress et de le faire redescendre pour être plus confortable et surtout pour être plus performante au moment de l'épreuve. Ok, alors toutes les deux, vous êtes nageuse depuis un bon moment, vous avez fait beaucoup de compètes. Un truc qui nous intéresserait de savoir, c'est un peu comment vous gérez l'aspect avant la compétition pour la préparer, comment vous gérez le stress toutes les deux. Ça vous approche différente peut-être, donc on aimerait bien avoir des informations là-dessus. Tu veux commencer ? Alors moi j'ai tendance à être très stressée, du coup j'ai vraiment une routine qui est mise en place, je vais m'échauffer, la fin de mon échauffement elle est à peu près c'est à 50 minutes avant ma course, je vais mettre ma combi à 40 minutes et 20 minutes je suis à la chambre d'appel. J'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon petit sac à dos, deux bonnets, deux lunettes, voilà. J'ai vraiment une routine qui est mise en place. Ok, si ta routine il y a un petit pépin, un accrochage, si c'est au lieu de 45 minutes, tu es sortie de l'eau que 45 minutes avant, ça se passe quand même bien, tu arrives à gérer ? Bah ça me déstabilise un petit peu mais après j'essaye de m'y tenir et j'ai quand même assez de… Généralement je prévois un peu de temps pour justement être bien dedans. Ok, et tu prévois tout en double au cas où s'il y a un casse, s'il y a quelque chose qui pète ? Voilà, mes premiers chemins de France, il y a mon bonnet qui avait cassé et j'avais pas d'autre bonnet, sauf que je venais de Nouvelle-Calédonie, donc 20 000 km, donc maintenant j'ai toujours deux bonnets et deux lunettes. Ok, ça marche. Et ça fait longtemps que tu l'as mis en place ça ? Ça fait bien 5 ans, oui. D'accord, ok. Tu l'as construit au fur et à mesure, tu as travaillé avec quelqu'un pour le faire ou tu l'as fait un peu toute seule de ton côté ? Un peu toute seule, ça s'est fait au fur et à mesure en fait, il y a des petits éléments qui sont venus se… Se greffer à chaque fois pour améliorer. C'est ça. Comme tu as pu l'entendre, Lara nous a partagé sa routine. Alors elle vraiment, c'est quelque chose de millimétré dans l'heure qui précède sa course. Elle a besoin de mettre en place chaque action, elle sait ce qu'elle doit faire. Ça lui permet de ne pas penser à sa course, d'être moins stressée et donc d'être plus performante au moment où elle va finalement se lancer dans sa course. C'est quelque chose vraiment sur lequel tu peux t'appuyer, tu peux t'inspirer un peu de sa routine pour construire ta propre routine si toi, tu es quelqu'un de nature stressée et particulièrement dans l'heure ou les heures qui précèdent ta course. Et si toi, tu es stressé, je te rassure, c'est tout à fait normal. On a pu voir avec Lara et avec Marc-Antoine que eux, le stress, ils parviennent à le gérer. De par leur expérience, ils ont pu mettre des choses en place pour parvenir à maîtriser leur niveau de stress. Mais même des nageurs de haut niveau et là, c'est Eva Bonnet qui va nous partager son expérience. Eh bien, parfois, il leur arrive aussi comme tout le monde d'avoir des difficultés pour gérer leur stress et donc d'être impacté un petit peu par ça durant les jours qui précèdent et puis même le jour J de l'épreuve. Et toi, comment tu gères ? Est-ce que tu es aussi stressé ? Moi, je suis beaucoup plus jeune, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience en compétition. Mais le stress se fait déjà ressentir une semaine avant la compétition à l'entraînement. Philippe, on a du mal à gérer ça. Mais ce qui me fait beaucoup de bien, c'est parler avec lui avant ma course. Franchement, ça m'aide énormément parce qu'il a les bons mots pour nous soutenir, pour qu'on soit fort dans notre tête. Donc, c'est vraiment bien. Et ça se passe où ? Généralement, le stress, quand tu dis que tu es stressé une semaine avant, c'est quoi ? Tu as mal au ventre ? Tu dort mal ? Non, mais on sent que ma nage est beaucoup plus crispée. Je ne suis pas facile à gérer parce que je suis de mauvaise humeur. Donc, voilà. D'accord. Donc, la crispation à l'entraînement et finalement, le jour de la compétition, ça se passe mieux ? Ça se passe mieux parce que dès que je plonge dans le bassin, je sens tout qui se libère. Et franchement, c'est bien. Ok. Et tu penses que tu en as besoin justement de ce stress une semaine avant, que ça te fait du bien pour te focaliser dessus ? Il faudrait que j'arrive quand même mieux à le contrôler parce que ce n'est pas normal que je nage pas très bien à l'entraînement une semaine avant. Il faudrait que je sois beaucoup moins stressée. Donc, il faut que j'apprenne à canaliser. Oui, parce que du coup, ce n'est pas très rassurant, l'imagine, une semaine avant, de voir les temps qui ne sont pas au rendez-vous. C'est ça. Tout à fait. Ok. Ça marche. Eva, elle a participé donc à des compétitions internationales. Elle a la chance d'avoir Philippe Lucas pour l'aider à gérer son stress. Mais bon, on n'a pas tous la chance justement d'avoir un Philippe Lucas derrière nous pour gérer notre stress. C'est pourquoi si ton stress t'handicap et que tu veux apprendre à gérer au mieux tes épreuves pour être performant le jour J, et bien tu dois apprendre à gérer ce stress et tu peux utiliser pour ça des outils de préparation mentale par exemple. Et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu. Tu peux également t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton qui est juste à côté. Ça te permettra de ne rien rater des vidéos qui vont arriver par la suite. Et partage-moi ton avis dans les commentaires sur ce nouveau format. Est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.